Alors Anaïs, qu'est-ce que tu as voulu dénoncer comme discrimination toi ? Alors j'ai fait une affiche contre le sexisme parce que pour moi mépriser une femme comme je l'ai écrit ça n'a pas de sens et du coup j'ai voulu faire une affiche parce que ça me touche. Et puis c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit à forcer certaines obligations que les hommes ont, donc c'est pour ça. Et tu trouves que le sexisme existe beaucoup dans la cour de récréation, chez les élèves ? Pas forcément, c'est surtout dans la rue, ça peut être un peu partout en fait. Quand on devient adulte plus ? Oui, en général. Alors après c'est mon avis. C'est ton sujet toi maintenant. Moi j'ai décidé de faire une affiche contre l'homophobie parce que je trouve que l'homophobie, à une certaine période on en parlait beaucoup, et maintenant je trouve que ça reste un petit peu trop dans le silence. Et il y a de plus en plus de personnes qui essayent de s'assumer mais qui n'y arrivent pas forcément. Donc je vais décider d'essayer de les aider d'une certaine manière. Je fais une affiche pour l'histoire. Une affiche sur quoi ? Sur le handicap. Le handicap. D'accord. Et toi t'es en train de dessiner quoi ton combat là ? J'ai décidé de faire une affiche pour dénoncer le racisme. Pourquoi là tu fais ça ? Parce que je pense que pour moi c'est pas normal qu'il y ait encore du racisme partout, et il faudrait que tout le monde soit égaux et que personne s'écrit ici. D'accord. Et qu'est-ce que tu as voulu représenter dans ton dessin ? Bah en fait une main avec plusieurs couleurs. Bah du coup les couleurs de peau pour dire que même si on n'a pas la même couleur que de peau, bah c'est... on est tous pareils quoi. Ok. Bah imaginons par exemple on se coupe le bras, on va saigner mais on va avoir la même couleur dedans. Il y en a plus en plus. Pour moi c'est important vu que j'aime bien le foot, et il y en a plus en plus en foot et notamment en ce moment. et du coup j'ai trouvé que c'était quelque chose à faire et... Donc j'ai fait une affiche en histoire sur l'homophobie, et en avant j'ai voulu représenter l'amour des gens, et à l'arrière-plan j'ai voulu représenter la haine que les gens montrent. C'est bon.